C'est une rencontre de haute portée qui a eu lieu ce mardi 17 janvier 2023 entre les maires, les conseillers communaux et le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Sensibiliser les élus locaux sur la gestion foncière, la promotion de la paix, la gestion des collectivités entre autres, tel est l'objectif de la réunion. Dans sa prise de parole, le ministre Mori Kondé a dénoncé les mauvaises pratiques liées à la délivrance des extraits de naissance biométrique dans les mairies. Lorsque vous prenez la question liée à la fourniture de l'extrait de naissance biométrique et de la cadenité biométrique aujourd'hui, dans nos communes c'est un autre problème. On a plusieurs fois interpellé les maires. Ce que vous oubliez, les officiers d'état civil qui sont au niveau des mairies ne sont pas officiers d'état civil. Leur titre c'est officier d'état civil délégué. Donc ce sont vous les maires qui les déléguez vos pouvoirs. Ce ne sont pas eux les responsables. Ils ne sont responsables à rien. Les mariages qu'ils célèbrent, les extraits de naissance qu'ils délivrent, les certificats de décès ou autres documents qu'ils délivrent, ils le font en bon nom. C'est pourquoi sous leur signature c'est toujours apposé officier d'état civil délégué. Je ne veux pas comprendre qu'on ait déployé tous ces efforts afin de permettre aux citoyens de pouvoir se procurer de l'extrait de naissance et que dans vos communes, dans vos services d'état civil, que les citoyens continuent à avoir de la peine pour se procurer de ces documents. Nous avons interpellé plusieurs fois les maires pour qu'ils puissent mettre de l'ordre au niveau de vos services, vous ne comprenez pas. Maintenant, comme vous ne comprenez pas, l'état va prendre ses responsabilités. Tous ces services-là vont quitter dans vos mains. Désormais, nous allons recruter des jeunes étudiants diplômés qui vont assurer ce travail-là pour servir les citoyens. Si l'état, à un moment donné, a décidé de décentraliser un certain nombre d'actions envoyées vers les collectivités, c'était pour amoindrir la souffrance des citoyens. C'était pour rapprocher davantage les services publics des citoyens. Mais si les choses ne se sont pas empilées, sauf au moment où on vous responsabilise. Vous avez dans d'autres mairies où des jeunes sont dans le plaisir, ils viennent à la mairie à 6 heures. Ils arnaquent les citoyens. Chaque citoyen pour s'inscrire sur la liste pour l'obtention de l'extérieur de naissance biométrique, il débourse 10 000, 15 000. Quand l'officier délégué de l'état civil arrive, au lieu de respecter les personnes qui sont là dans le rendement, la liste que ce jeune-là a fait simplement parce qu'il est le jeune frère d'un membre du conseil communal ou parce qu'il est un protégé du maire, c'est cette liste-là qu'on introduit pour faire l'extérieur de naissance au détriment des citoyens, parfois qui ont passé 2 à 3 heures en train d'attendre. Et parfois vous voyez même des femmes enceintes, des personnes très âgées. Ça, ça se passe devant vous. Au niveau de la santé communautaire, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation n'est pas satisfait de la gestion des maires et des conseillers communaux. Qui parmi vous, les maires ici, peut me dire combien de postes de santé il dispose dans sa commune ? Personne parmi vous, parce que là-bas, simplement vous ne gagnez pas d'argent. C'est là où il y a l'argent, vous vous intéressez. Pourtant, la santé communautaire fait partie des compétences qui ont été transférées au niveau des collectivités. Mais personne parmi vous ici ne s'intéresse à cela. Personne parmi vous ne s'est dit ici que, écoutez, je vais aller voir le centre de santé ou le CMC qui est dans ma commune, comment les femmes qui viennent accoucher, dans quelles conditions elles accouchent, pour que je puisse prévoir dans mon PAI de cette année au moins une couche de peinture pour la salle d'accouchement ou bien deux tables d'accouchement pour le centre d'entrée ou un petit groupe électrogène pour permettre le centre de santé de fonctionner. Vous ne le faites pas pourtant. Le même code des collectivités décentralisées qui a transféré les 14 domaines de compétences, dont l'exercice de la compétence liée à l'état civil, l'exercice de la gestion du foncier aux collectivités, c'est le même code qui a transféré la santé communautaire. Mais parmi vous ici, personne ne s'intéresse à cela. Parce que là-bas, on suppose que oui, là-bas, il n'y a pas d'argent. C'est les gens de santé seulement qui gagnent là-bas, donc on ne s'intéresse pas à ça. Mais comme c'est dans les questions liées à la fourniture de l'extérieur de naissance que vous gagnez de l'argent, vous êtes tous intéressés à ça. Quand j'ai demandé de m'envoyer la liste des agents d'état civil dans toutes les communes de Conakry, on m'envoie la liste. Lorsque j'ai donné à une équipe restreinte de faire les appels, 90% des personnes sur la liste sont des cousins, des neveux, des jeunes, des épouses, des épouses, etc., qui sont là-bas. Je ne suis pas contre, mais au moins que le service qui est livré, délivré aux citoyens, puisse être des services de qualité. Mais au contraire, vous vous enrichissez. Et je dois vous dire quelque chose. L'histoire de notre pays est têtue. Vous avez vu les résumes précédents qui sont passés. Les personnes qui ont eu à gérer les affaires de ce pays. Posez-vous la question, pourquoi chaque fois qu'un responsable guiné n'est plus aux affaires, c'est des maladies qui terminent très mal et leur progeniture ne prospère pas. C'est parce que le malheur qu'on fait infliger aux citoyens, c'est ce qui retourne dans nos familles. Il faudrait que ça ne change pas. Si ça ne change pas, vous risquez de perdre toutes vos prérogatives au niveau des collectivités. Au maire de Ratouma, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a donné des instructions contre certains chefs de quartier et de secteur pour, dit-il, avoir causé du tort à des citoyens dans leur localité. Par la même occasion, Mori Kondé a ordonné les maires de communes de lui fournir la situation concernant les domaines de l'État dans leur municipalité. Depuis que je suis ministre de l'administration, ça fait maintenant à peu près 14 à 15 mois, je n'ai pas vu un seul membre du conseil communal ou un seul maire dans mon bureau venir me dire que, monsieur le ministre, tel citoyen dans mon quartier a été victime de ça. Je suis venu pour ça. Aucun, personne. Mais c'est le contraire. C'est tous les jours des citoyens qui viennent se plaindre contre les chefs de quartier de tel et de tel. Monsieur le maire de Ratouma, vous sortez de cette salle. Le chef de quartier et les chefs secteurs qui sont dans la zone de Lambaye et Tayaki, vous les foutez tous à la porte. Si vous ne le faites pas, vous-mêmes, vous allez partir. Ils sont en train de causer du tort aux citoyens. On ne peut pas continuer ça. Et quand ils finissent de le faire, c'est de dire que non, c'est le gouvernement, non, c'est le ministre, non, c'est le CNRD. On n'a rien à foutre dedans. Je l'ai dit et je l'ai répété. Même les mairies qui sont à l'intérieur du pays, ces questions de domaine et de parcelles ne m'intéressent pas. Parce que la première des choses, c'est d'établir à monsieur le ministre. On a tel domaine qu'on veut aménager. On a trois parcelles, on a quatre parcelles pour vous. Je n'ai rien à tirer dedans. Je l'ai dit à tout le monde. Avant d'être ministre, pour ceux qui savent qui j'étais, j'en ai plein à Conakry. Donc, je n'ai pas besoin qu'un chef de quartier ou un maire, dans le cadre des aménagements qui sont faits, m'apporte un loupin de terre. Je n'en ai rien à foutre. Ce que je demande, lorsque vous faites les aménagements, ce qui est prévu pour les équipements, les centres de santé, les terrains de jeûne, les terrains de jeûne pour les jeunes, puissent être respectés. Les restes, laisser les citoyens en paix, laisser les citoyens jouent de leur droit. Aujourd'hui, le chef nous a demandé il y a trois mois de trouver des domaines à Conakry, dans le Grand Conakry, où faire des terrains de sport pour les jeunes, où faire des marchés pour nos pauvres mamans. Nous avons de l'argent aujourd'hui à la banque. On a du mal à trouver des espaces dans les différentes communes. Vous longez l'autoroute Le Prince. De Dixine jusqu'à Cagbelé, vous n'avez pas un seul endroit de loisir pour les jeunes. Conséquence, le temps que les jeunes doivent prendre pour aller jouer au football, ils sont oubliés de descendre au bord de la mer. A force de fréquenter ces bordes de mer à côté de ceux qui vont jouer de la chambre indienne, ils vont finir par épouser ce comportement de consommateur de chambre indienne. Et après, demain, on est surpris de dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui baignent dans la délinquance. Mais qu'est-ce que vous, en tant qu'un édite le coup, vous avez fait pour atténuer ce phénomène ? Vous n'avez rien fait. Sauf tout ce qui est prévu pour les équipements, vous les revendez. Il y a un an et quelques, on a demandé de nous faire la situation de tout ce qui est domaine appartenant à l'État, dans vos différentes communes, afin qu'on puisse récupérer ce qui est en État pour battre des infrastructures. Il y a de ces quartiers aujourd'hui, même si on a la volonté d'investir, de réaliser des marchés pour nos mamans, il n'y a pas où investir parce que tous les parcelles ont été revendies. Et avec la complicité des jeunes locaux que vous êtes, pas le maire seulement, tous ces jeunes locaux. Parce que même si certains ont été élus en 2018, mais ça fait des années, vous êtes dans ces quartiers. J'ai dit la même chose au maire à Kindia. À partir d'aujourd'hui, d'ici le 31 janvier, que tous les maires des communes ici présentes, vous nous sortez la situation de tous les domaines de l'État dans vos différentes communes. Le maire qui ne le fera pas va partir purement et simplement, c'est très clair. Je pense qu'on a fait assez de pédagogie pendant un an. On vous a parlé le langage vraiment qu'il fallait pour qu'on puisse se comprendre. Mais là, on n'est pas en train de se comprendre. Moi, je ne serai comptable devant les citoyens pour personne. Les citoyens sauront que tel domaine qui a été revendu, c'est tel maire qui a revendu, c'est tel conseiller qu'on a qui a revendu. Nous allons récupérer et réaliser des infrastructures pour les jeunes. Celui qui a acheté et portera plainte contre vous, vous allez aller le régler dans les cours et les tribunaux. Mais vous que ce soit très clair, on ne peut plus continuer à accepter les injures des citoyens parce que vous vous refusez de faire votre travail. Moi, je pensais qu'aujourd'hui, c'était à vous de venir dire, Monsieur le ministre, tel immeuble-là est bâti sur l'espace où on devait faire le marché pour les femmes. Aujourd'hui, dans la commune de Ratoma, il n'y a pas d'école publique presque. On n'a pas d'école publique dans la commune de Ratoma. Même si on a l'argent aujourd'hui de faire des écoles, on ne peut pas le faire. Parce que tous les domaines de l'État qui devaient recevoir ces infrastructures ont été débradées. Et avec la complicité de tous, tout le monde est au courant. Au nom des maires de communes, Mamadou Patos Kamara, maire de Matoutou, a pris la parole pour donner une réponse à la communication du ministre Mori Kondé. Nous avons beaucoup de difficultés, mais à la sortie de cette salle, je pense que nous sortons avec beaucoup plus d'énergie et de détermination. M. le ministre a dit un aspect. Oui, certainement les gens n'ont pas compris le sens. Plus vous prenez des décisions impopulaires, plus vous rassurez votre population, plus elle a confiance en vous. C'est pourquoi je demande à tous mes collègues, à la sortie d'ici, de s'accrocher à la procédure administrative. Un maire n'est pas un vendeur de parcelles, mais un maire est la croix de transmission entre les citoyens et l'administration publique. Et le ministre, après toutes les procédures techniques, il notifie le maire pour des décisions d'attribution. Je demande dans la salle à mes collègues, L'État a donné une partie de ses pouvoirs aux collectivités. C'est à nous de faire en sorte que ce qu'on nous a légué, qu'on le gère dans les règles de l'art. Pour sa part, le maire d'Oratouma, Alfaoumar Chako, personnellement indexé par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, ne s'est pas senti menacé par le ministre Morikondé. Je ne me suis pas senti menacé du tout. Au contraire, le ministre a dénoncé certains faits. Il a parlé d'Oratouma, mais ce n'est qu'une façon de parler. Il parle de toutes les collectivités, je le prends comme ça, et aussi il parle des faits dont mes prédécesseurs ont effectué. Ce n'est pas de toute ma personne. Parce que depuis que je suis là, ma gestion est très claire et dans toutes les compétences qui sont les nôtres, j'essaie de faire le mieux que je peux. Et ça, le ministre même le sait, donc il n'y a pas de problème. Mais par contre, oui, l'État qui l'a dénoncé, sont vrais. Sont vrais. Et nous essaierons, dans la mesure du possible, de nous pallier à toutes ces mauvaises pratiques. La rencontre a regroupé les maires et les conseillers des six communes de Conakry, de Koya et de Dubrika.